Tac, c'est parti. Alors, salut à tous. Aujourd'hui, on est avec Mathieu qui vient de finir le programme Identité gagnante. Donc, salut Mathieu. Est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, s'il te plaît ? Oui, écoute, bonjour. Moi, je m'appelle effectivement Mathieu. Je suis psychologue de formation, plus exactement psychologue du travail. Donc, ça veut dire qu'en gros, j'accompagne les entreprises dans des situations un peu sensibles. Ça, c'est vraiment mon métier principal. Mais j'ai un autre métier, j'ai une autre casquette. En fait, je suis entraîneur dans le milieu sportif. J'accompagne des jeunes athlètes et screamers, plus précisément des épéistes. Et ça fait 20 ans que je fais ça. Et c'est vraiment une passion. Donc, j'ai un rapport à ce métier qui est vraiment très passionnel. Et vraiment, je dirais mon credo, c'est vraiment l'entraînement. C'est-à-dire, c'est la performance. Donc, chez moi, c'est quelque chose qui est quand même relativement important. Je le sais. J'ai plus une casquette d'entraîneur que d'éducateur. Pour dire les choses autrement, je dirais, je travaille avec des jeunes talents. Et l'objectif, c'est vraiment de les aider à exploser, si je puis dire, à pouvoir atteindre leurs objectifs d'intégration de filières de haut niveau. Et en général, je commence à travailler avec eux vers 13, 14 ans. Et ça peut aller jusqu'à 25 ans. Et du coup, c'est un travail qui est très individualisé, qui se distingue un peu de ce qu'on a l'habitude de faire dans des clubs. Puisque moi, je travaille vraiment en proximité avec les athlètes. C'est un peu, je suis un peu un personnage atypique dans le milieu de l'escrime. Parce que c'est vrai qu'on a plutôt la culture club chez nous, les licences, le fait de gérer des licenciés, etc. C'est quelque chose de très important. Moi, vraiment, je m'affranchis complètement de ces règles-là. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'athlète, l'athlète au centre. Et vraiment d'accompagner, je dirais, tout le volet de la performance sportive, que ce soit aussi bien sur le volet personnel, développement personnel, que sur le volet, je dirais, technique, préparation physique, etc. Donc, je travaille avec tout un réseau d'acteurs pour faire en sorte que ces jeunes athlètes réussissent à atteindre leurs objectifs. Super, top. Et du coup, qu'est-ce qui a fait que tu avais envie de venir à l'Académie de l'Oupte Performance ? En fait, tout d'abord, j'ai commencé par lire le livre de Pierre. Et du coup, ce livre, assez tôt, en rentrant dans ce bouquin, je suis assez curieux de toutes les méthodes, je suis assez friand de tout ce qui relève de la psychologie du sport. Et je dois dire que j'étais assez intéressé par l'idée de la méthode miracle, la méthode magique. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que ça cache ? Donc, je me suis intéressé à ça, vraiment par curiosité. Et en fait, assez tôt, dans les premières pages du livre, tout ce qui concernait la dimension culturelle, l'identité, le fait d'aller travailler en profondeur ce que l'on est et ce que l'on a envie de devenir, ça, objectivement, j'avoue que franchement, ça dépassait un petit peu les méthodes classiques que je connais en psychologie du sport, de concentration, de respiration. Enfin, voilà, je dirais tous les tips, toutes les astuces sur lesquelles on s'appuie pour faire la psychologie du sport, qui sont parfois utiles, mais on se rend compte qu'elles ont leurs limites. Là, je trouvais que d'aller creuser en profondeur la dimension personnelle, c'est un truc auquel je croyais déjà à titre perso. J'étais assez convaincu que c'était quelque chose d'important, mais je dois dire que je n'avais jamais mis de méthode et de mots là-dessus. Et en fait, là, c'est venu consolider une croyance très, très forte que j'avais, mais en mettant de la méthode. Et du coup, ça m'a forcément très vite intéressé et ça m'a donné envie d'aller plus loin. Du coup, je me suis renseigné sur qui était Pierre, etc. Et donc, nécessairement, j'ai voulu tenter l'aventure avec lui et suivre ce programme. À un moment où, objectivement, à titre personnel, je traversais dans ma vie pas mal de situations un peu critiques, beaucoup de conflits qui se sont accumulés autour de moi. Et je me suis vraiment questionné. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe pour que j'ai autant de conflits d'un coup qui surviennent ? Alors qu'a priori, je cherche plutôt à être quelqu'un de sympa et tout. Bon, voilà. Et du coup, là est arrivée la méthode de dépolarisation. Et franchement, ça a été assez remuant, mais au sens positif du terme, parce que j'ai vraiment retiré des choses très positives de ça. Et ça m'a permis de faire des choix qui ont été très, très efficaces pour moi et par ailleurs pour les athlètes que j'accompagne. Donc, c'était vraiment, je dirais, ça tombait à point nommé. Et du coup, à la base, t'es venu pour toi ou plutôt dans l'esprit de te dire qu'il pourrait t'en servir ensuite avec tes athlètes ? Eh bien, objectivement, les deux. C'est-à-dire qu'au fond, je pense que j'avais un réel besoin à ce moment-là d'être un peu écouté, d'être un peu choyé. Vous savez, les psychologues, c'est un peu les plus malchaussés, en gros. Souvent, c'est ceux qui sont le moins écouté, passent leur temps à s'occuper des autres, à être sympa, à faire des efforts et tout. Et là, objectivement, de se mettre dans une posture, justement, d'une posture basse, d'être plutôt celui qui reçoit, c'était un truc assez cool. Et en même temps, de travailler sur soi, c'est quelque chose que je n'ai pas forcément l'habitude de faire. Et franchement, compte tenu de la situation que je vivais, c'était hyper important que je progresse. Donc, du coup, j'ai eu ce souci de progresser, déjà pour moi. Et en fait, tout en travaillant sur moi, j'ai une façon très empirique de travailler. C'est-à-dire que je m'appuie beaucoup sur mon expérience pour la retranscrire dans ma méthodologie avec d'autres athlètes. Évidemment, je l'individualise. Je ne fais pas que de la projection et du transfert, mais j'utilise ça de manière très empirique. Et objectivement, je me suis nourri de ce que je vivais à titre personnel pour voir comment je pouvais en retirer des choses intéressantes pour des profils d'athlètes, par exemple, qui ont 15 ou 16 ans. Alors évidemment, en adaptant, je dirais, tous les concepts et tout, parce que quand on a 15 ou 16 ans, on ne peut pas recevoir les choses de la même manière que quand on en a 40 comme moi. Oui, c'est carrément. Et puis en plus, c'est vrai que les coachés, je pense qu'ils prennent peut-être 20 % des outils qu'on leur donne et puis certainement 80 % de qui on est en tant que personne et de l'énergie qu'on envoie et tout ça. Exactement. C'est exactement ça. Et du coup, comment tu te sens aujourd'hui ? Ça a été quoi les changements pour toi, déjà dans ta vie perso ? Les changements dans ma vie perso, c'est tout simplement d'arrêter de ruminer des choses. Ça, c'est un premier élément. Par rapport à ma situation personnelle, finalement, j'ai arrêté de me faire une montagne de sujets qui étaient devenus des montagnes pour moi qui vraiment étaient source de tracas, d'insomnie et de trucs qui ne sont pas forcément très désirables, sachant que pour ma part, j'ai un enjeu, c'est que comme je suis éducateur sportif, entraîneur, j'ai besoin d'être hyper modélisant. J'ai besoin d'être quelqu'un d'entraînant, qui donne envie, qui est à l'agna, qui est en bonne santé, qui est bien portant. Avoir ce sourire tout le temps, être modélisant pour les autres, ça implique d'avoir un super niveau de forme, physique et mentale. Et franchement, c'était la première fois dans ma vie que je traversais une période où vraiment je me disais, mais comment je vais faire pour encore donner un peu d'impulsion à mes athlètes quand moi-même, je suis complètement claqué, crevé, etc. Et du coup, là aujourd'hui, je me sens hyper bien parce qu'effectivement, tout au long de ce parcours, j'ai vraiment eu le temps, je pense, de digérer tous les contenus que m'a apporté Pierre et de les utiliser, je dirais, de manière très pratico-pratique dans ma manière de vivre et de penser. Et ça, je dois dire que ça a eu une incidence très positive parce que ça m'a amené à faire des choix qui sont hyper protecteurs pour moi, mais pas dans une approche défensive. Je n'ai pas cherché à lutter contre un truc ou à me défendre, en fait. Je suis vraiment, c'est bon, c'est OK. C'est un truc d'ailleurs que dit souvent Pierre, il dit c'est OK, voilà, c'est OK. C'est vraiment quelque chose que je ressens aujourd'hui de manière beaucoup plus, je vis les choses de manière beaucoup plus cool et surtout, c'est mieux interpréter le caractère positif de situation qu'auparavant je jugeais négative. Il y a des trucs qui, par exemple, un conflit, a priori, ça a une valence assez négative. On ne se dit pas vis-à-vis d'un conflit que c'est super cool. Donc moi, j'ai arrêté de penser que c'était cool ou négatif. En fait, je me suis demandé dans quelle mesure ça me faisait grandir. ça me faisait évoluer et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Maintenant, vis-à-vis des situations que je rencontre, j'arrête de me remettre en question 70 000 fois, j'arrête de me poser 10 000 questions autour de ma personnalité mais par contre, j'essaie de me dire qu'est-ce que ça m'apprend pour la suite. Donc, plutôt que de ressasser, je suis plutôt dans une logique de construction et de développement. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième truc très positif, c'est que forcément, ça retentit vraiment sur mes athlètes parce que du coup, les quelques athlètes que j'accompagne, vous avez compris que je suis hyper exclusif, je n'en ai pas beaucoup parce que comme je fais du sur-mesure et du haut de gamme, c'est assez compliqué d'avoir 30 athlètes autour de moi. donc en général, je travaille avec 3-4 athlètes et ouais, les résultats, ils sont juste, je dirais, compte tenu de l'endroit où je pars et de là où ils sont arrivés, je vais dire, objectivement, c'est assez impressionnant. Et tout ça, finalement, évidemment, en continuant mon métier de maître d'armes, en continuant à travailler la technique, la stratégie, mon expertise, mais en y ajoutant en fait, cette dimension, l'identité gagnante, ce truc-là. Qu'est-ce que tu as envie d'incarner ? Qu'est-ce que tu as envie d'être ? Qu'est-ce que tu as envie de devenir ? Et en fait, en misant beaucoup plus là-dessus que sur des résultats quantitatifs. Et paradoxalement, en abandonnant cette logique de résultats absolus, j'ai obtenu des résultats. C'est-à-dire, en arrêtant d'être concentré sur les résultats, mais en me concentrant plutôt sur qu'est-ce que sont mes athlètes, franchement, les résultats, ils sont juste dingues. C'est incroyable. En plus, oui, c'est juste avec des questions simples et puis ta transformation de toi en tant qu'être humain qui a déclenché ça, j'imagine. Oui, c'est ça. En fait, je me suis rendu compte de... On se pose rarement la question de notre empreinte, en fait. On se pose rarement la question de... Il y a ce qu'on est, ce qu'on pense être, mais il y a aussi ce qu'on dégage, en fait, l'empreinte qu'on laisse auprès des autres. Qui est-ce qu'on est ? Et je trouve que ça, c'est quelque chose de vraiment intéressant à creuser. Et au fond, moi, j'ai fait cette expérience avec... Enfin, expérience, ce n'est pas un cobaye, mais j'ai utilisé un de mes athlètes, si je puis dire, pour voir comment il était réceptif à ça. Et du coup, en fait, on a abordé les compétitions. Alors, c'était pour justituer, c'est intéressant parce que c'est un jeune qui a un énorme potentiel, mais qui est tout fin. c'est un peu une crevette sur le plan physique parce qu'il n'a pas encore complètement... Il n'a pas encore terminé sa puberté, il n'a pas encore complètement... Il ne s'est pas encore complètement étoffé. Et donc, forcément, quand il arrive dans des compétitions nationales ou internationales, il est souvent soit le plus petit, soit le plus fin, soit le, entre guillemets, le moins barraqué. ce qui est tout un paradoxe parce qu'en réalité, il est vraiment très fort, très costaud. Il a vraiment une belle technique, il a une vision stratégique, il est très intelligent. Bref, il a beaucoup de choses pour lui, mais la manière dont il se voit vis-à-vis des autres, c'est quand même, ils sont dix fois plus forts. Et une fois, je l'ai fait verbaliser à l'issue d'une compétition internationale, c'était en novembre. Donc, en novembre, on vit une compétition où il se fait éliminer très, très tôt, vraiment. Et puis, pas de belle manière. Et puis, à un moment, il a juste mis une belle touche à un moment et je l'ai entendu crier. Il m'a fait un petit cri de chaton. Wouah ! Comme ça. Donc, du coup, je me suis dit, non, là, ça ne va pas, il y a un problème. Et en fait, en travaillant avec Pierre début janvier et février, je me suis dit, mais en fait, il faut que je travaille là-dessus sur cet événement parce qu'il s'est passé un truc à ce moment-là où moi, objectivement, en tant que coach, je n'étais pas du tout satisfait de l'identité qu'il avait parce qu'elle ne correspondait pas franchement à ce que j'attends d'un athlète. Et du coup, je l'ai fait verbaliser sur cet événement et lui, il m'a dit, bah ouais, mais en fait, quand j'arrive en compète, en vrai, j'ai peur. Alors ça, c'était vraiment un truc nouveau pour moi. Bien sûr, je sais qu'on a peur en compète, qu'on est stressé, mais le fait qu'un gamin de 14 ans ou 15 ans me dit ça, en vrai, au fond de moi, je n'étais pas bien parce que je ne l'avais pas vu. Je m'en doutais, mais je ne me suis jamais vraiment posé cette question. Je me disais, il faut faire des matchs et comme ça, c'est la compète. Et en fait, il m'a dit, j'ai peur. Alors j'ai dit, bon, ok. Et du coup, on a travaillé beaucoup là-dessus et on a transformé pour les compétitions suivantes. On a transformé ce truc-là, cette peur. On l'a transformé en quelque chose de positif. C'est-à-dire, en fait, en gros, je lui ai demandé ce qu'il avait envie d'incarner dans les compètes suivantes. Et je lui ai dit, en gros, tu as envie d'être quoi à la prochaine compète ? Tu as envie qu'on dise quoi de toi ? Tu as envie qu'on dise quoi de toi ? On oublie le résultat, on s'en fiche, peu importe. Moi, je m'en fous en tant qu'entraîneur. Tant pis si tu perds au premier tour. Par contre, toi, quelle image tu as envie de renvoyer ? Et du coup, à chaque fois, je lui ai demandé de choisir un mot qui était constitutif de son identité. Et il m'a dit, voilà, première compète, il m'a dit, j'ai envie d'être professionnel. Je lui ai dit, tu as envie d'être professionnel ? Cool, tu as envie que les gens, ils disent de toi que tu es un professionnel. Et du coup, il va falloir professionnaliser ton échauffement, il va falloir professionnaliser ta nutrition, il va falloir professionnaliser tout ce que tu peux professionnaliser aujourd'hui. Et du coup, il s'est mis à professionnaliser ça à fond les manettes. Et petit à petit, les résultats ont commencé à venir. Et après, on a changé de mot. Il m'a dit, maintenant, j'ai envie d'être fiable. Ça veut dire fiable, ça veut dire, je sais quel niveau j'ai. Du coup, je sais à peu près à quel niveau je dois terminer ma compète. Et du coup, on a fait ça. Et très vite, les résultats sont devenus fiables. Et après, il m'a dit, maintenant, je veux être puissant. Et maintenant, il me demande d'être conquérant. Et là, pour vous donner un ordre d'idée, on est passé de novembre où il se fait éliminer au premier tour d'une compète internationale. Là, il vient de sortir champion de France de la catégorie du dessus. Là, il y a deux jours. Et c'est un cheminement. Ça fait deux ans qu'on bosse ensemble. Mais franchement, en six mois, j'ai obtenu, genre, les résultats que j'attendais pour dans quatre ans. Et du coup, c'est juste incroyable. Et là, aujourd'hui, il est repéré par la FEDE. Il est parrainé par un mec de l'INSEP. Enfin, juste, j'hallucine. C'est la transformation en l'espace de quelques mois. Et en fait, tout ça parce qu'on a travaillé sur son identité. Et alors que physiquement, certes, il a un petit peu grandi, mais il n'a pas non plus, il ne s'est pas étoffé. Et vraiment, quand on le regarde par rapport aux autres, il est toujours le mec fin. Voilà. Simplement, lui, quand il arrive en compète, aujourd'hui, il y a des gens qu'il admire. Les jeunes dont il avait peur, il lui tourne autour en mode, tu es trop fort. Et moi, franchement, quand je suis coach et que je vois ça, je suis hyper fier de ce travail. Parce qu'aujourd'hui, je peux vous dire que si vous lui demandez s'il a peur, il dira non, pas du tout. Franchement, tous les mecs qui sont là, je peux les battre. Donc du coup, c'est juste incroyable. C'est incroyable. Ah, génial. Oui, je me rappelle que j'avais vu ton post sur le groupe privé Identité Gagnante sur Facebook. C'est hyper inspirant de voir cette évolution. Oui, et lui, alors lui, il est très réceptif à ça. Après, je ne sais pas, je n'ai pas encore étoffé. J'ai une autre jeune fille aussi avec laquelle on a travaillé qui, pareil, revient de blessures, de quelque chose d'assez douloureux sur le plan personnel depuis 2-3 ans et qui a du mal à se remettre dans une dynamique de performance sportive. Et là, elle vient de faire 10e au championnat de France. c'est vraiment, c'est un résultat qui est vraiment ultra honorable par rapport à tout ce qu'elle a vécu. Et c'est pareil, voilà, en dépassant la notion de peur, en travaillant plus sur l'identité du champion qu'on a envie de devenir, en se concentrant là-dessus, en fait, on est beaucoup plus focus sur ses moyens et en fait, ça régule énormément le stress, ça en fait un stress, je dirais, presque, je dirais, mobilisateur et intelligent parce qu'en fait, on est concentré sur les moyens. En fait, on a juste, on a envie d'incarner quelque chose et en fait, on sait si on est dans les clous ou si on n'est pas dans les clous. Est-ce que là, aujourd'hui, je me comporte comme un pro ? Est-ce que je me comporte comme quelqu'un de fiable ? Est-ce que je me comporte comme quelqu'un de conquérant ? Est-ce que je me comporte ? Et tout ça, en fait, ça va jouer vraiment sur ce qu'on extériorise. Si cet élève, je lui dis, ok, tu as choisi le mot puissant, le mot puissant, on ne peut plus se permettre d'avoir un petit cri de chaton. Quand on va mettre une touche, c'est un cri de winner qu'on va avoir et c'est un cri qui est vraiment très imposant, qui montre à l'autre qu'on est là. Et ça, c'est quelque chose qui est pareil, qui est arrivé en même temps que son identité se gonflait, si je puis dire. Donc, ouais, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment quelque chose de nouveau en termes de performance, de paradigme de performance. C'est quelque chose qui est vraiment, qui paraît assez trivial, en fait, et en même temps, que je n'avais pas dans mon scope. Moi, en fait, j'essayais de régler des problèmes techniques. Moi, quelqu'un me disait, j'ai des problèmes de concentration. Je disais, bon, ok, on va travailler sur la concentration. Alors qu'en fait, ça vaut le coup parfois de regarder tout un ensemble. Et cette vision globale, en fait, c'est par cette approche-là que je commence à l'avoir, en fait. Oui, carrément. C'est vrai que tu parlais des moyens et moi, je dirais même qu'on travaille sur ce qui engendre les moyens, même ce qui va au-dessus des moyens, c'est-à-dire c'est qui tu es, qui entraîne ce que tu fais et donc ce que tu as. Et c'est vrai que souvent, on travaille d'abord sur les comportements, sur ce qu'il y a à faire, mais qui je suis quand je fais ce que je fais, c'est ça qui est important, en fait. Du coup, dès que tu es là-dessus, hop, tu n'as plus l'heure de gagner ou de perdre parce que tu es sur l'interme. Tu es moins dans la dualité de la matière. C'est un jeu que tu ne veux pas perdre et que tu ne peux pas perdre. C'est impossible de perdre au jeu de qui tu deviens. Exactement. Exactement. Et en fait, ça m'a vachement aussi interpellé sur la gestion des parents. C'est quelque chose de très intéressant en compétition parce que les parents sont souvent très investis quand ils ont un gamin qui performe. Ils ont souvent tendance à être très, très présents. Alors, c'est assez compliqué à canaliser parfois. Et on entend parfois en bout de piste des parents qui se veulent bienveillants et qui ne se rendent pas bien compte. Mais par exemple, ils vont dire à leur gamin « Allez, tu es le meilleur ! » Et en fait, si le gamin dans sa tête, lui, il sait qu'il n'est pas le meilleur, ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire du tout. Et cette phrase magique, en fait, elle est dramatique pour un enfant qui sent qu'il n'est pas le meilleur. Donc en fait, comment est-ce qu'on aligne la représentation de soi avec finalement la représentation de l'entourage C'est quelque chose de fondamental. Donc, ça m'a permis aussi de travailler avec les parents sur justement l'usage des mots. Est-ce que c'est malin de dire cette phrase-là typiquement à un gamin qui lui n'a pas encore complètement intégré le fait qu'il pouvait être le meilleur parce que les pensées magiques, ça ne marche pas. Ce n'est pas juste une pensée magique, c'est qu'est-ce que j'incarne vraiment ? Qu'est-ce que j'ai envie d'incarner ? Et ça, ça se travaille de manière longitudinale. Mais on sent progressivement un gamin qui avait peur. On peut vraiment transformer cette peur et l'amener vers « Je me sens puissant, je me sens costaud. Et là, maintenant, juste, je n'ai plus peur et je n'ai qu'une envie. En fait, je suis concentré, je n'ai qu'une envie, c'est gagné. » Et ça, c'est juste incroyable cette transformation. Oui, carrément. Et c'est vrai que c'est là où intervient tout le travail de dépolarisation. C'est que si tu dis à un enfant, tu es le meilleur et que lui en soi, il n'est pas câblé en lui. Pour lui, par exemple, c'est arrogant de dire que tu es le meilleur. Et bien du coup, c'est là où on va enlever toutes les charges émotionnelles qui font que tu as ce blocage pour être le meilleur. Et du coup, après, tu pourras dire en toute liberté, oui, je suis le meilleur. Et alors ? Exactement. Exactement. Moi, c'est quelque chose que j'avais commencé à faire depuis 4-5 ans parce que moi, je suis dans le milieu des scrims. Pendant très longtemps, j'ai douté vraiment. Pendant 15 ans, je me disais, oh là là, mais est-ce que je suis un bon maître d'armes ? Est-ce que je suis un bon enseignant ? Alors que vraiment, je travaillais avec des athlètes qui venaient me chercher de très loin. Vu que j'habite dans un coin reculé, j'ai des gens qui font parfois 350 bornes pour juste travailler 3 heures avec moi. Et du coup, je me disais, malgré ça, j'arrivais quand même à des fois me torturer le cerveau. Et je me disais toujours en compétition, ça reste un sport de compétition. Donc, les entraîneurs entre eux aussi s'observent. Il y a quand même une dimension un peu compétitive aussi entre les entraîneurs. Et du coup, je me remettais beaucoup en question. Et en fait, aujourd'hui, ça, c'est aussi un élément que j'arrive à assumer avec beaucoup plus de, comment dire, d'impact, c'est le fait d'assumer le fait que je suis un bon entraîneur. En fait, je sais exactement sur quoi je suis bon. Je sais aussi sur quoi je le suis un peu moins. Mais franchement, j'assume complètement le fait d'être très bon. Et quand je dis à un athlète, écoute, tu vas travailler avec moi, je t'explique, je ne m'engage pas dans un projet qui perd. Moi, je le sais. Je veux dire, j'ai la conviction quand je m'engage dans quelque chose que je ne m'engage pas pour perdre. Je sais qu'on va faire un truc ensemble. En tout cas, si je m'engage, je sais clairement, je sais qu'il y a quelque chose à gagner. Et du coup, je l'assume complètement ce truc-là. Alors qu'avant, franchement, je me disais, je vais passer pour quelqu'un d'arrogant et tout. Et en fait, j'ai réussi ça aussi à enlever cette image que je pouvais avoir de moi d'avoir un peu honte d'assumer le fait que j'étais bon. Voilà, je l'assume, c'est OK. Je fais bien mon boulot. Je sais que je le fais très bien. J'ai de la méthode. Je suis très pro. Voilà, et c'est comme ça. Et par contre, j'ai plein d'autres trucs à apprendre. C'est la preuve. La preuve, j'ai vraiment grandi à travers la démarche que j'ai poursuivie. Ouais, et puis que tu sais aussi que c'est le plus objectif possible et que ce n'est pas de l'exagération, de la fake, un peu, François, mais c'est vraiment quelque chose qui est stable, qui est profond, qui est ancré comme maintenant en toi. En tout cas, c'est ce que je ressens. Ouais, c'est quelque chose que je peux factualiser. En fait, je peux l'objectiver. Je peux, ouais, les faits sont là. Voilà, et l'expérience me montre aussi à travers tous les athlètes que j'ai accompagnés que sur des périodes de travail d'une année, deux ans, trois ans, quatre ans, ça dépend du temps que je passe avec eux, j'arrive vraiment à être un booster de carrière. Ça, c'est vraiment un élément qui est important pour moi. C'est un peu comme ça que je me définis. L'idée, c'est de forger un peu le talent. Il est là et c'est de faire en sorte que ce talent-là, il puisse vraiment s'exprimer pleinement, d'exprimer pleinement le potentiel d'un jeune qui a envie de ça mais qui est un peu bloqué, qui ne trouve pas les leviers. J'essaye, moi, de l'accompagner dans ce chemin-là. En tout cas, merci Mathieu pour ce témoignage, c'est vraiment hyper inspirant. Est-ce qu'il y a autre chose que tu as envie de partager qu'on termine ? Pas particulièrement, à part vous dire que ça vaut le coup de faire de l'esprit. C'est un super beau sport et je pense que vous êtes plein de sportifs à vouloir défendre vos sports. Mais non, en vrai, je pense que la dimension psychologique dans le sport, c'est une dimension qui va devenir fondamentale et enfin, elle l'est déjà mais je veux dire, je pense qu'en France, on a pris beaucoup de retard. Tous les sportifs le disent. On fait beaucoup de curatifs, on fait beaucoup de soins, c'est-à-dire on accompagne les sportifs quand il y a un problème, quand ils sont bloqués par quelque chose. Et je pense qu'en vrai, on devrait davantage former les entraîneurs à ces méthodes, non pas pour qu'ils deviennent psy du sport, mais pour qu'ils sachent mieux investir la dimension psychologique dans l'entraînement. Et le fait de travailler sur la dimension identitaire, c'est quelque chose de très important pour la réussite sportive. J'en suis assez convaincu. Je le faisais déjà avant, mais je pense que ça m'a conforté dans le côté très important de cette dimension-là. Et surtout, là maintenant, j'ai de la méthode, donc en vrai, je me sens très confortable avec ça. Et je me dis qu'en fait, parfois, on peut passer beaucoup de temps à faire de la psycho du sport et je m'interroge vraiment maintenant sur le caractère limite non productif de ce travail. C'est vraiment, vous voyez, en plus, je suis psychologue du sport, je veux dire, j'ai l'équivalence. Mais à des moments, je m'interroge, je me dis, mais en fait, est-ce qu'on n'est pas en train de tourner en rond ? Est-ce que je ne suis pas en train de faire ruminer à un athlète en lui imposant des processus ou des règles, etc. alors qu'en fait, on pourrait de manière beaucoup plus intelligente et civiline, je dirais en toile de fond, avoir une approche qui est plus intégrative et qui est moins processée, en fait. Parce que quand on met trop de process ou trop de trucs où les gens se disent oh là là, j'ai un rituel, il faut que je l'applique, zut, si je n'ai pas mis ça dans mon sac, ça ne va pas, attention, là j'ai une pensée divergente, il faut absolument que j'ai un mot magique. Je me dis ça fait quand même beaucoup de trucs et en fait, ça fait aussi mouliner beaucoup le cerveau et il faut reconnaître que ça ne marche pas à tous les coups non plus. Donc, je m'interroge aujourd'hui aussi sur ce volet-là, ça a un peu aussi bousculé mes croyances autour de la psychologie du sport, c'est très important, mais à quel moment ? Et je pense en fait que le meilleur moment pour faire de la psychologie du sport, c'est en fait, si je puis dire, presque pendant l'entraînement, en intégrant cette dimension-là dans ce qu'on incarne, dans ce qu'on a envie d'être. Donc typiquement, Pierre, c'est un boxeur, ben voilà, quand tu boxes, qu'est-ce que tu as envie d'incarner ? Quand tu fais de l'escrime, un sport de combat, pareil, qu'est-ce que tu as envie d'incarner ? Qu'est-ce que tu dégages ? Et je trouve que ce truc-là, on ne le travaille pas assez, en vrai. Oui, carrément. C'est vrai que moi, parfois, parce que moi, du coup, j'ai fait aussi beaucoup de méthodes à l'époque avec le tennis pour essayer de me libérer de ses blocages et je fais beaucoup de prépa mentale, de sophrologie, d'hypnose, etc. Et parfois, j'ai un peu l'impression, en plus, moi, je suis quelqu'un d'assez mental, on va dire, et du coup, j'ai l'impression parfois sur le terrain de rajouter plein de stratégies, plein de trucs et du coup, de t'embrouiller encore plus l'esprit, en fait, avec des stratégies pour enlever le stress, alors que le stress, en soi, pourrait être libéré à la racine, tu vois, et il n'y a pas besoin de mettre plein de choses par-dessus et du coup, tu t'embrouilles, en fait. Et du coup, c'est ça où je trouve que la dépôt est hyper puissante, c'est que tu dissous les charges émotionnelles, en fait, qui font que tu es obligé de mettre des stratégies à la base et du coup, tu peux juste être toi-même et sans dire que c'est mal d'avoir une pensée négative, par exemple, juste de l'accepter, de l'avoir et puis paradoxalement, c'est là où tu es le plus libre, en fait, au final, et c'est là où tu es le plus fluide. Donc, du coup, tu ne te sens plus en train de lutter contre une partie de toi et tu sens vraiment que tout ton être va dans la même direction et qu'il n'y a plus de sabotage, quoi. Oui, ça, c'est vraiment, ça a été un élément pour moi aussi un peu nouveau de cette méthode. Donc, je dirais que ça, c'est vraiment un plus aussi de la méthode, c'est que c'est le côté, en fait, très transversal et moins juste l'application d'une technique à un instant. J'aime bien cette dimension transversale, en fait, le fait que ça touche ce qu'on est en entier, pas juste à un moment donné. Ça, c'est encore un truc de dingue. C'est vrai que moi, j'ai fait toutes ces techniques, comme je te dis, et du coup, ça touchait juste mon sport, alors que là, ça a touché mon tennis, mais c'est rien comparé à ce que ça a touché en moi, dans ma vie et puis dans mes relations, dans ma carrière, entre guillemets. Et donc, c'est ça qui est le plus dingue. C'est que déjà, ça touche tous tes domaines de vie, mais en plus, c'est pour la vie. Après, tu es capable de t'accompagner toi-même sur plein de sujets, alors que bon, tu seras en train de tourner en rond pendant des années. Donc, c'est cool. C'est clair. Cool. Dernière question, Mathieu. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui, peut-être soit un sportif ou un coach ou un entraîneur qui hésite à se lancer dans le programme de l'Académie de la performance ? Je lui dirais qu'il va forcément en retirer quelque chose de très puissant et très positif et je lui dirais plus qu'il ne peut l'imaginer. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a toute une dimension très marketing autour de toutes les démarches. On essaie de nous vendre à droite et à gauche pas mal de trucs comme ça, un peu miracles. Et je dois dire que là, vraiment, moi, je n'ai pas été déçu du tout par ce programme. Je dirais même que j'ai été surpris, un peu bousculé, un peu transformé et c'est précisément l'intérêt d'un programme, je dirais, c'est précisément l'intérêt du coaching que de transformer quelque chose. Donc, si, voilà, moi, mon état, il a vraiment, il s'est, ouais, ça a vraiment transformé ma manière de percevoir les choses, de les penser. Ça ne m'a pas transformé en tant que personne, je vais dire, au sens, ça n'a pas remis en question des croyances, etc. Je suis resté l'homme que je suis. Mais par contre, ça a vraiment, ça a déverrouillé tellement, tellement de trucs compliqués au cerveau. Ça a fluidifié, en fait, une compréhension des situations de vie et, par ailleurs, dans le milieu sportif que, franchement, ça vaut vraiment, vraiment le coup de se lancer dans un programme comme celui-ci. Je dirais, voilà, exactement, je suis assez représentatif, en tout cas, me semble-t-il, de ce que c'est censé apporter. Ça m'apporte un niveau personnel, comme tu viens de le dire. Ça apporte aussi à mes athlètes. Enfin, franchement, c'est vraiment gagnant-gagnant. Je pense que j'ai une force de frappe qui est encore plus importante aujourd'hui. Et je dois dire, je suis assez, pour l'instant, je suis assez content de, je ne sais pas si vous avez déjà beaucoup des screamers qui ont fait ce programme ou d'entraîneurs. Mais très honnêtement, je suis assez content de pouvoir me différencier sur ce volet-là parce que je pense que c'est à l'heure actuelle un élément très différenciant de ma méthode et ça me donne une force de frappe qui est assez impressionnante, me semble-t-il. Et je pense que ce travail que je fais avec les athlètes qui est maintenant nourri aussi de toute cette méthodologie, je peux te dire que les parents, aujourd'hui, se disent « Waouh, mais comment tu fais ? » « C'est quoi le truc ? » « C'est quoi la baguette magique ? » Et je pense que, typiquement, ce programme a très largement contribué à la qualité du travail que je fournis. Donc, franchement, c'est un super plus. Oui, tu as un petit temps d'avance, c'est cool. Exactement. Avant qu'il y en ait d'autres qui me rejoignent. Mais pour l'instant, je vais garder mon temps d'avance. Mais c'est vrai que parfois, on a des athlètes qui, justement, ne veulent pas qu'on en parle dans leur sport parce qu'ils disent « Non, mais moi, ça m'a tellement transformé que je n'ai pas envie que les gens sachent. » c'est ça. Donc, c'est marrant. Non, je pense que dans mon sport, ce n'est pas toujours évident parce que c'est un milieu de gens très passionnés mais c'est aussi des gens qui vivent de leur sport en tant qu'entraîneur. Moi, ce n'est pas du tout mon cœur. Moi, je suis vraiment un entraîneur freelance et je n'en retire aucun revenu. C'est-à-dire que je le fais vraiment parce que c'est la passion. Donc, en gros, si je travaille avec un athlète, le contrat, il est clair. Moi, je sais par quoi j'ai envie d'être, on va dire, rémunéré. C'est simplement, finalement, la joie. Tant que je m'éclate, tant que je m'amuse, tant que je prends du plaisir à enseigner, j'y vais. Le jour où je ne ressens plus ça, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse plus. Donc, le contrat avec les athlètes, il est assez clair là-dessus. Voilà. S'ils m'apportent humainement des choses qui m'apportent de la joie, c'est OK. Et si je ne ressens pas ça, je n'ai pas vraiment envie de bosser. Voilà. Donc, ça déjà, vous voyez, sur le plan identitaire, c'est un élément important parce que du coup, je me connais et je sais de quoi j'ai besoin. J'ai besoin vraiment de joie quand je bosse. J'ai besoin de joie. Je déteste l'austérité, le truc, que c'est une cravate fermier. Enfin voilà, ça, je ne peux pas. Ce n'est pas possible. J'ai vraiment besoin de ressentir ça chez mes athlètes et moi-même, j'ai besoin d'inspirer ça. Donc ça, c'est OK. Et du coup, comme je n'en retire aucun revenu et que tous mes collègues, eux, c'est leur métier, parfois, ça crée pas mal d'étroitesse d'esprit, de difficultés chez ces personnes dont c'est le métier de regarder l'autre comme quelqu'un qui peut apporter. C'est un peu un problème de mon sport, je pense, de ma discipline en général. J'imagine que dans beaucoup de fédés, c'est pareil, mais il se trouve que dans la mienne, je trouve que c'est assez présent et je n'ai pas peur de le dire. Je suis complètement atypique comme personnage dans mon sport. Mais en fait, le problème, c'est que j'ai la conviction profonde que très clairement, cette atypicité, elle est juste hyper nécessaire. Je pense que le travail que je fais de proximité de mettre l'athlète au centre avec justement de la méthode en essayant de professionnaliser ma pratique en étant dans la recherche et le développement. Si je me suis lancé là-dedans, c'est parce que je suis tout le temps là-dedans, je suis tout le temps dans la recherche et le développement, l'envie d'améliorer ma façon. Ce truc-là, on est trop traditionnaliste, conservateur et tout. Vraiment, je pense qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui devraient s'inspirer de tout ça. Je pense qu'il y a un athlète, comment tenir compte de cette dimension qu'on oublie parfois un peu. L'identité, l'athlète, ce n'est pas du bétail. En tout cas, en France, ce n'est pas du bétail. Je pense qu'on peut accepter l'idée qu'on a en France. La notion de développement personnel à travers le sport est quand même vachement importante que les jeunes, ils ont envie de performer, c'est vrai, mais ils ont aussi envie de se développer humainement, culturellement. Ils ont envie de comprendre des trucs sur eux-mêmes. pour avoir une médaille pour avoir une médaille, ce n'est pas ça qui rend heureux. Il y a des gens... Je veux dire, poursuivre une médaille, c'est très bien, c'est un rêve magnifique. Moi, je suis un peu dans cet état d'esprit aussi, donc forcément, ça m'intéresse. Par contre, attention, la médaille pour la médaille, ça ne m'intéresse pas. Et je pense que là, cette dimension identitaire, le fait de se construire, de comprendre, de pouvoir débriefer ses échecs, de pouvoir débriefer ses réussites, d'accepter de débriefer les réussites. Parce qu'on ne les débriefe pas souvent, on est juste content. On débriefe beaucoup les échecs, on ne débriefe pas les réussites. Moi, maintenant, typiquement, depuis, je débriefe aussi les réussites pour dépolariser un petit peu toutes les émotions qu'il y a autour de la réussite et peut-être éviter typiquement quelque chose qui arrive fréquemment chez les jeunes, c'est la grosse tête. C'est-à-dire de rester toujours dans une perspective de travail, de performance. Ça ne s'arrête pas. Tant qu'on est engagé dans son projet, donc on n'a pas atteint son objectif ultime, on continue de travailler. Oui, carrément. C'est cool parce que je vois qu'on est bien alignés en termes de valeur. Je pense que tu as bien dû prendre ton pied avec Pierre aussi là-dessus parce qu'il est aligné à 100% avec ça. Donc, c'est cool. Top ! J'imagine que tous ceux qui travaillent avec lui sont un peu dans le même registre. J'imagine. Je pense que moi, en tout cas, j'étais vachement sensible à ça. Franchement, c'est un truc vraiment top. J'en garderai un souvenir assez incroyable. Je me souviens quand je me suis engagé dans le truc, je me suis dit où je m'engage encore ? En fait, c'était juste génial. Ça m'a fait vraiment un bien fou. Je sais que je vais en garder quelque chose, une trace forte. Je pense que je suis engagé dans un travail de long terme, avec mes athlètes vers de la performance, vers des résultats en plus. C'est-à-dire que ce qui est génial là-dedans, c'est qu'en plus, ils s'éclatent parce qu'en plus, ils réussissent. C'est vraiment top. Yes. Super. Écoute, merci beaucoup Mathieu pour ton beau témoin. Merci à toi. Yes.